Voilà, moi Sylvain, ce que je me dis c'est que finalement quand un enfant est heureux dans une école traditionnelle, la clé étant le bonheur, on le laisse, mais si on sent qu'il n'est pas bien, c'est là où on commence à s'intéresser à ce genre de pédagogie, on est d'accord ? Oui, je pense que ce qui compte quand même, c'est le plaisir. On a entendu tout à l'heure des témoignages d'enfants qui ont envie dès le début d'aller à l'école, c'est quand même pour les parents quelque chose de fondamental. Complètement. Alors Marie, ces questions ? Énormément de questions, on parlait tout à l'heure des enfants un peu hors cadre justement, c'est la question d'Anne-Laure, mon fils de 8 ans, Paul a été diagnostiqué TDAH, à l'école il ne tient pas en place et vit bien entendu mal sa scolarité, probablement qu'il n'y a pas grand chose qui a été mis en place. Est-ce qu'une école alternative peut être bénéfique et laquelle dans ces conditions ? Alors oui, je pense que très clairement l'idée c'est d'une souffrance pour cet enfant, c'est aussi l'idée que ces pédagogies alternatives sont de petite taille, donc le côté d'un espace aussi très familial pour la plupart de ces écoles et aussi justement le fait qu'un enfant, je parle justement d'enfant et non pas d'élève ici, soit un être singulier et qu'on puisse le prendre en compte. Donc j'allais dire, il n'y a pas une des pédagogies alternatives en tant que telles qui est mieux, mais en tout cas on sent bien que ces pédagogies ont à cœur de s'occuper des enfants en tant que telles. Et puis en plus j'imagine que les instituteurs ont plus le temps comme ils ne sont que dix. Paul sur Facebook vous demande comment être sûr qu'une école hors contrat est fiable avec un enseignement de qualité ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde en tant que parent ? Alors être sûr, ça c'est complexe, je pense que le mot de vigilance est donné, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs choses, déjà il y a des projets, c'est des écoles à projet, donc on peut demander à lire, on doit et souvent même on le signe, ces écoles ont aussi, pour eux c'est important aussi que c'est un engagement, on a très bien compris dans les témoignages aussi que c'était des choix importants des parents. Donc il y a ce projet, il y a des visites, toutes ces écoles proposent, avant une inscription, d'aller voir. C'est vrai que c'est important de voir le lieu, de voir comment ça se passe, de comprendre certaines choses ici, donc ça c'est important. Et puis aussi c'est des écoles où les parents, on parle de co-éducation d'ailleurs, parce qu'il y a une cohérence très forte avec l'éducation familiale, et donc les parents sont très présents, et ça c'est aussi une des caractéristiques fortes de ces pédagogies alternatives, contrairement au système public où on sait qu'en maternelle, on rentre dans l'école, mais qu'à partir du primaire, on reste devant. Dans tous les sens du terme. Une question sur Facebook de Pauline, j'ai des jumelles de 9 ans, Marion est dans une classe freinée, et sa jumelle dans une classe traditionnelle. Marion n'a pas de devoir, alors que sa soeur, oui, pas facile de faire cohabiter deux pédagogies si différentes à la maison. Est-ce que justement, il y a des conseils à donner ? C'est compliqué quand on a choisi deux écoles complètement différentes pour ses enfants ? Alors c'est vrai que c'est compliqué, alors là on a un exemple, c'est freiné. Donc quand on a la pédagogie freinée, la caractéristique, ça a été aussi bien précisé tout à l'heure, ça peut être non pas une école, mais ça peut être un enseignant. Donc, on est dans le public, ça veut dire que... C'est les seuls d'ailleurs. Voilà, c'est les seuls, tout à fait, avec De Croly, c'est les seuls. Et effectivement, là, on peut se dire qu'une cohérence est possible. Par contre, dans les autres écoles, très clairement, il y a une volonté de mettre la fratrie en entier. C'est-à-dire que quand on a mis un de ses enfants, l'école précise aussi que ça peut être intéressant à peut-être, à court terme, parce qu'on ne va pas couper non plus d'un seul coup un cycle, par exemple, mais on va demander en tout cas, et c'est préférable souvent pour la cohérence familiale, on va dire. Marie nous demande sur Instagram, j'hésite à inscrire ma fille dans une école alternative, comment être sûre que l'école va bien respecter le programme scolaire et que mon enfant n'aura pas de retard à la fin du primaire ? On a aussi ses parents qui vont opter pour une école alternative dans les années de primaire et ensuite vont faire une rebascule dans le système public. Comment est-ce qu'on peut être sûr que les apprentissages soient validés ? Alors oui, c'est une question extrêmement importante, effectivement, parce que quand les écoles, on va dire, sont des écoles maternelles, par exemple Montessori, en majorité, ce sont des écoles maternelles, la question se pose moins, on va dire comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a un socle commun, et donc ces écoles sont vérifiées, inspectées, c'est plutôt pas vérifiées, chaque année par un inspecteur qui donc observe, vérifie que les enfants suivent un petit peu, enfin pas le programme, mais suivent en tout cas ce socle. Voilà, comme ça a été dit tout à l'heure. Pierre nous demande par e-mail, est-ce que les enfants qui ont suivi la pédagogie Montessori sont mûrs plus tôt ? On voit souvent un décalage avec ces enfants qui rentrent plus rapidement dans la lecture et l'écriture, est-ce que ça participe à une maturité un petit peu avant les autres ? Alors, maturité, c'est encore un mot peut-être complexe, mais ce qui est sûr, en tout cas, il commence à y avoir des études sur ensuite ce qu'ils deviennent. Très clairement, les enfants qui ont suivi une pédagogie alternative, et il faut penser jusqu'à la fin même du secondaire, parce qu'on va plus loin, ont une facilité de communication, ça c'est évident, avec le côté un peu extraverti, pour les enseignants des difficultés, mais enfin il y a ce côté-là, et puis le côté autonome. C'est vrai que là, le côté autonome est très impressionnant, parce qu'on voit qu'ils ont une facilité d'adaptation aussi à certaines choses, qui sont des valeurs qui sont mises en avant, on va être dans le supérieur, enfin c'est pour des études supérieures. Donc plutôt que de parler de maturité, on va dire qu'on développe des compétences qu'on ne va pas développer dans le système public, parce que moins de temps, moins d'autonomie. Exactement, et le mot de créativité, ou du côté artistique aussi, est mis en avant. On voit bien que beaucoup d'anciens de ces écoles se retrouvent dans des milieux artistiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvain Vagnon.